Bonjour, Soumya Naman Ksous, sociologue. Article paru dans le site d'information le 360 du 24 décembre 2021. « T'boreda » bien plus qu'un spectacle éblouissant. « T'boreda » l'habl-baroud, tafraout en Amazigh. « Fantasia » en français, issu du grec, signifiant « spectacle imaginaire ». Pourquoi imaginaire ? Ce serait dû au célèbre peintre français de la Croix. Fasciné par T'boreda, il en a fait des tableaux sublimes dès 1832. Il y aurait eu une confusion à partir du mot arabe « el-chayel » qui veut dire « cavalier » et « el-chayel » qui veut dire « imagination ». Pour d'autres sources, « fantasia » vient du latin « fantasia » qui veut dire « rêve », « fiction ». Pour d'autres, « fantasia » vient de l'arabe « fantasia » qui veut dire « appara », « ostentation ». On dit en dialecte marocain qu'une personne autaine « tatfantes » ou « tatbord ». Pour d'autres, « fantasia » est empruntée à l'espagnol « fantasia » qui signifie « arrogance ». « T'boreda » en tout cas vient de « baroud » ou « dracano ». T'boreda, pour certains, date de la conquête des Arabes en Espagne au 8e siècle. Pour d'autres, elle date du 13e ou 15e siècle. D'autres en protestent l'origine arabe et la situent dans le Maroc Amazir avant la conquête des Arabes au 7e siècle. Si l'on a rattaché T'boreda à la poudre à canon, cette dernière a été inventée par un chimiste allemand, Schwarz, au 14e siècle. Les premières armes à feu furent fabriquées le même siècle. Pendant des siècles, la cavalerie de guerriers à cheval était la meilleure arme militaire. T'boreda est la reconstitution d'un assaut militaire par des cavaliers. Si T'boreda existe au Maghreb, au Maroc, elle est le plus valorisée. Il existe cinq types de T'boreda, cinq types. Le Hayyaniya, c'est ça, dans la région de Fesmiknes, Cherkawiyya, dans la région d'Ibnimillel, Khribga, Kriyatiyya, dans la région de Casablanca, Nasiriyya, dans le Dukala et Abda, et enfin Sahrawiyya, bien sûr, au niveau de notre Sahara. T'boreda demande des moyens, c'est-à-dire qu'il faut acheter un cheval, l'entretenir, l'équiper et il faut aussi s'équiper soi-même. La Sorba, ce qu'on appelle Sorba, c'est-à-dire la troupe de cavaliers, est composée d'hommes d'une même famille, une même tribu. Les tribus rivalisées, les meilleurs chevaux, les meilleures tenues, les meilleures selles, serges, possédaient un cheval de les données mechwa, la fierté et le prestige. Les shikhats chantent d'ailleurs La tribu de Oulad-Haddo, chacun a son cheval. C'est du prestige. Le cheval de T'boreda est le barbe, on l'appelle le barbe, d'origine Amazir, ou alors c'est l'arabe barbe. Les arabes ont amené un cheval arabe. Le croisement entre le cheval Amazir, le barbe, et le cheval arabe, a donné, enfin le croisement entre les deux, a donné ce qu'on appelle aujourd'hui le cheval arabe barbe. Chaque cavalier soigne précieusement son cheval, encadré par l'amqaddim, c'est-à-dire le capitaine de l'équipe, qui entraîne son équipe pour une parfaite harmonie. T'amqadmit est transmise telle une baraka. Cidris, l'amqaddim d'Ihrawiyen, nous dit, l'amqaddim choisit un cavalier à qui il cède surba, lors d'une lila, une soirée, avec zirda, un repas sans tueur. Ce repas rassemble les hommes de la tribu et se solde par le fatha, lecture de Coran et supplication à Dieu, pour protéger et aider la troupe. T'boreda se préparait pour le musim, fête régionale, régionale, annuelle, qui honore le saint patron, l'ouali. Elle a lieu après la vente de la récolte et sert de rencontres, de vacances, de loisirs, de nzaa, pour les familles. Elle se préparait des mois à l'avance. Les femmes préparaient les aliments, les grains de couscous, la viande, la viande séchée, salée, duida, c'est des vermicelles roulées, un par un, par les doigts magiques des femmes. Il n'y avait pas de traiteurs, ni de produits alimentaires manufacturés. Des utaq, ou la khayma, ou la khzana, c'est-à-dire les tentes kaïdal pour les hommes et d'autres pour les femmes, étaient dressées avec du mobilier, bien sûr, rapporté de la maison. Les sept à dix jours du el-moussem étaient des jours de fête, de sacrifice, de bête et de zroud, de repas somptueux. Aujourd'hui encore, les préparatifs commencent par la spiritualité, la visite de la sorba au sage de la tribu qui va donner sa baraka. L'adage marocain dit « L'ima'n du sheikh, shetan hua sheikh » « Sans sage, Satan devient ton sage. » Donc, il fallait se protéger à travers le baraka, dire le sage. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui encore. Chaque tribu a ses costumes. « Trorida » est l'exhibition des spécificités locales. « Kaftan », « Farajiya » simple ou brodé, « Jillaba », « Slehem », c'est-à-dire les capes, « Sirwal-golf », « Sirwal-golf », « Le haïk », le voile, « Rza », le turban autour de la tête, « Temg », qui sont des bottes en cuir simple ou brodé, « Khanjar », le poignard, parfois « Nimcha » accroché au dos, qui est le sabre, « Nimcha » accroché au dos, porté en bandoulière avec un fil de soie tissé. Et un exemple de Coran est bien sûr une « Khla », qui est le fusil marocain à long canon orné. Chaque sorba a plusieurs tenues. L'emprunt des cils de sel à mettre pour chaque parade. Et bien sûr, c'est la même pour tous les cavaliers d'El-Sorba. Le cheval reçoit des soins méticuleux, crinières et queues parfois tressées, attelages finement travaillés et « Sirge », la selle, brodée selon les moyens. Son prix, le prix de « Sirge » de la selle, va de 5 000 à plus de 150 000 dirhams quand elle est brodée en fil d'or. Le rituel se termine par la spiritualité. Cidris nous dit « Tboreda » est lié à la guerre du temps du prophète. Le guerrier doit respecter « Tahara », la purification de l'âme et du corps, c'est-à-dire l'ablution, la lecture du Coran, une fatha au cas où il meurt dans le combat. Le cavalier de Tboreda peut tomber de cheval et mourir. Voilà ce que nous dit Cidris. La rencontre avec Cidris a été très instructive. J'ai appris, par exemple, que les cavaliers portaient autour de la tête « Rza », le turban, de 6 mètres, « Stemetro », qui protégeait leur tête, mais servait aussi de « Kven », de l'inseuil, au cas où ils meurent loin de chez eux. Commence alors le moment où Sarba va éblouir le public. L'amqaddim, au milieu de ses cavaliers, en contrôle, l'harmonie. Chaque mqaddim a son code. Cidris crie « Hafidullah », Dieu protecteur, pour lancer l'étape de « Tshuera » ou de « Tzlima ». Les cavaliers saluent et se mettent au trot. Ensuite, il crie « Riel », cavalier, pour « Tlka », c'est-à-dire le galop. Ensuite, « Helmkahal », les fusils. Et il commence un jeu, une sorte de chorégraphie avec les fusils, qui varie selon Sarba. Ensuite, un cri pour tirer en l'air ou en bas, selon les régions. C'est l'instant sublime où les cavaliers disparaissent dans un nuage de fumée qui rend le spectacle magique. Le tir doit être synchronisé un seul coup. Si un cavalier sort du rang, s'il a tiré avant ou après, il est sanctionné. Il descend du cheval, le tire par la bride et rejoint la ligne de départ à pied. C'est une humiliation pour indiscipline. Au Maroc, il y a près d'un millier de sorbats, dont 330 participent au championnat national annuel. La relève est assurée par les jeunes. Il existe près de 24 troupes d'adolescents. Tboreda, jadis réservée aux hommes, se féminise cinq troupes féminines des Amazones qui rayonnent par leurs grâces et leurs adresses. Rendons hommage à feu la princesse L'Emmina, à la SOREC, Société royale d'encouragement du cheval, à la Fédération royale marocaine des sports et caisses et surtout l'Riala. Tous ont revalorisé cet art populaire arabo-amazire, partie intégrante de notre identité culturelle qui vient d'être inscrit comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Une fierté. Je vous remercie.